Aujourd'hui, la question du passage vers le tout payant nous a d'abord amené, par une brève introduction, à regarder ce qui se passait du côté de l'édition musicale. L'édition musicale a connu probablement son bas en perdant la moitié de son chiffre d'affaires. Quand on regarde ce qui se passe sur la presse en France, on voit que jusqu'aux années 2000, le chiffre d'affaires a continué à monter à 100 milliards d'euros pour la presse en général et que maintenant elle est descendue à 63 milliards. Donc on commence à espérer que le point bas a été atteint. Tout ceci nécessite une transformation vers le digital et énormément d'expériences sont tentées par les différents groupes de médias. Alors c'est évidemment plus facile lorsqu'on est en presse professionnelle ou semi-professionnelle que lorsqu'on est en presse généraliste comme le sont le Figaro ou un peu moins les échos. On peut espérer à la presse ce qui est en train d'arriver à la musique, c'est-à-dire que ça redevient très attractif et pas seulement pour des mécènes. La musique universelle fait l'objet de multiples propositions de grands câbleaux opérateurs américains pour être achetés et le groupe du lundi dit que la musique est au cœur de leur métier. Donc la transformation que la musique a réussi à faire a porté ses fruits et les gens sont heureux. En presse, depuis je dirais 6 à 10 mois, on est en train de retrouver des éditeurs de presse, des patrons de presse qui reprennent le sourire, qui se remettent à espérer et qui voient qu'ils sont en train de réussir en partie, en tâtonnant, en faisant du test and learn, leur transformation digitale et que donc demain il y a des business models qui tiennent la route. . . . Sous-titrage FR ?